Bonjour à tous, je suis Martine Ducouré, en fait je suis soutien des sans-papiers et des collectifs depuis la lutte des sans-papiers de 1996 qui a commencé en mars 96 à l'église Saint-Amboise, à la suite de quoi nous avons été expulsés très rapidement au bout de 48 heures, et là ce sont 320 personnes, hommes, femmes et enfants, qui étaient sortis des foyers de Montreuil parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être dans cette situation administrative et ils voulaient se découvrir devant la France entière pour dire qui ils étaient, quelles étaient leurs conditions, pourquoi ils étaient arrivés en France. Ensuite de ça, quand on a expulsé l'église Saint-Amboise, on a fait une manifestation et je dirais que c'est là qu'on a occupé l'église Saint-Bernard, dans le 18e. C'est une lutte mémorable puisque dans l'église Saint-Bernard, il y avait 320 personnes, hommes, femmes et enfants, qui avaient occupé cette église et qui ont effectué 53 jours dits grévistes de la faim, maliens, sénégalais, mauritaniens, ont fait une grève de la faim d'une durée de 53 jours. A la suite de ça, le 23 août 1996, nous avons été évacués par la force et je dirais ce qui a choqué l'opinion publique, c'est surtout le coup de hache dans la porte de cette église Saint-Bernard, dans le 18e. Depuis, mon combat, il est là. Pourquoi j'adhère à ce combat ? On me l'a demandé. C'est parce qu'en 1995, je deviens l'épouse de M. Ducouré aussi, malien, en sortissant malien de Tambacara, région de Caille, et que quand j'ai vu les images à la télévision, je me suis dit « C'est ma cause et je ne lâcherai rien et je serai aux côtés de ces gens-là ». Ces personnes, ils sont 400 000 sans papiers en France. Ils sont de nos anciennes colonies françaises, les 13 pays. Et ce sont des gens qui sont venus de père en fils après l'indépendance. Ils sont venus, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont, je dirais, des immigrés économiques. Ils sont venus pour travailler, pour gagner de l'argent, pour avoir un avenir meilleur et surtout aider leur famille à rester au pays. Et de plus, il faut dire publiquement, parce qu'on ne le dit pas assez, ces sans-papiers, ils aident au co-développement dans leur pays par des associations qu'ils créent pour mettre l'eau, la santé, les écoles. Et ça, j'aimerais l'entendre, on ne l'entend pas. Voilà. Donc moi, le CSP 17e, ils me connaissent, je les connais depuis très longtemps. Tous les représentants qui étaient là, Mamadousso, Sidibé, tout ça, on se connaît parce que c'est ma cause. Anzouban Sissoko a été le leader après Saint-Bernard, avec qui j'ai participé à d'immenses projets. Il faut se souvenir de la marche Paris-Nice, un mois, en 2010, la marche européenne, en 2012, et aussi l'occupation dans le 18e à Baudelic, 13 mois d'occupation. Et tout ça a donné des régularisations. On est arrivé, c'est pour ça que dans la Circulaire Vals, en 2012, ceux qui la connaissent, il est marqué dans la Circulaire Vals qu'on doit écouter les représentants des collectifs, des associations, ça, c'était inscrit dans aucune loi. C'est grâce à vos luttes, messieurs, et il ne faut rien lâcher, il faut garder courage, mais moi, je l'en s'écris quand même, c'est qu'il faut que tous les collectifs soient solidaires entre eux, parce que c'est le rapport de force qui nous a fait gagner. Voilà ce que je voulais dire, et je suis de tout cœur avec vous, et je continue la lutte. Régularisation de tous les sans-papiers.